Voici pour terminer la sixième petite vidéo avec quelques exemples d'applications, une sorte de petit mini-mélo de tout ce qui a été vu précédemment. Attention, vous allez suivre une correction là en direct. Suivre une correction peut donner l'illusion de comprendre, la seule façon de vérifier que vous avez compris est de faire des exercices vous-même et de le vérifier par vous-même sans aucune aide. Suivre une correction, quelqu'un qui explique, normalement doit être clair et facile, il est beaucoup moins facile de refaire tout seul. L'exercice ensuite. Alors, premier calcul, 5 puissance 2 x 5 puissance 4, deux façons de procéder. Première chose, j'applique mon cours et je reconnais que ce qui ne bouge pas, c'est le nombre 5 qui est élevé à deux puissances différentes. Donc c'est le produit de deux puissances différentes de 5. Ça va donc faire, au final, je vais le marquer tout au bout, c'est 5 puissance 2 plus 4, soit 5 puissance 6. Ça, c'est pour ceux qui connaissent le cours, arrivent à s'y repérer un petit peu et à s'y retrouver. Ceux qui ont du mal à apprendre les formules, vous êtes nombreux, c'est pas grave. On peut s'en sortir quand même, au moins dans votre tête, dans un premier temps, au brouillon éventuellement, sinon, ou même sur la copie. Il vaut mieux perdre un petit peu de temps et faire juste, et commencer par mettre du sens à ce que vous faites. 5 puissance 2, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est 5 fois 5, ça, c'est mon 5 puissance 2. Et celui-là se multiplie par 5 fois 5 fois 5 fois 5 là. C'est mon 5 puissance 4. Et on comprend bien, au final, que, ce qu'on avait écrit tout à l'heure ici, on a bien 5 puissance 2 plus 4, soit 5 puissance 6. Exercice suivant, 7 puissance moins 5 fois 7, de la même façon, soit je connais mon cours, je connais mes propriétés, et je sais que, comme c'est le même nombre là, 7, qui se multiplie 2 fois de suite, avec des exposants différents, exposant moins 5 dans le premier, et ici, exposant 1, un nombre plus 1 est un nombre exposant 1. Au final, ça va me faire 7 puissance moins 5 plus 1, soit 7 puissance moins 4. Si jamais je voulais revenir à la définition, c'est un peu plus difficile ici, parce qu'il faut connaître la définition de 7 puissance moins 5. Ce serait 1 sur 7 puissance 5, je vous rappelle, multiplié par 7. Donc, on comprend bien que ce serait 7 sur 7 puissance 5. Au final, si je peux simplifier par 7 en haut et par 7 en bas, il me resterait 1 sur 7 puissance 4, qui est bien égal à 7 puissance moins 4. Troisième exercice, 3 puissance 8 sur 3 puissance moins 4. Là, je propose d'appliquer directement la formule du cours maintenant. J'observe que j'ai le même nombre en haut et en bas, 3, donc c'est lui qui va sortir. Et il est à la puissance 8 au numérateur, moins 4 au dénominateur. Attention ici, il va être à la puissance 8 moins, et je soustrais mon dénominateur, l'exposant du dénominateur, moins 4, ce qui va me donner 3 puissance. 8 puissance 4, au final, 3 puissance 12. Le suivant, 2 puissance 4, le tout à la puissance 3, on en avait déjà parlé, c'est 2 puissance 4 fois 2 puissance 4 fois 2 puissance 4. Si je développais tout, ça me ferait 2 puissance 12. Enfin, le dernier, l'avant-dernier, pardon, on voit que ce qui est en commun ici, ce sont les exposants, et non pas les nombres. Du coup, on change complètement de calcul. Là, l'idée est de dire que c'est le nombre 7 demi qui est à la puissance moins 3. C'est un nombre un petit peu barbare. Là, nous n'allons pas plus loin, et le tout dernier calcul, moins 3 puissance 6 fois moins 3 puissance moins 8 fois moins 3 puissance moins 7. On va d'abord calculer au numérateur le nombre moins 3. On voit bien qu'il se multiplie ici deux fois de suite. Une fois la puissance 6, une fois la puissance moins 8. Donc cela va faire moins 3 au numérateur, exposant 6 moins 8. On ajoute les exposants. On ne touche pas au dénominateur, moins 3 exposant moins 7. Ce que cela fait moins 3 exposant 6 moins 8, moins 2, sur moins 3 à la puissance moins 7. Et là, on se rend compte qu'on a encore une fois le même nom, moins 3 en haut et moins 3 en bas, au numérateur et au dénominateur, avec deux exposants différents. Cela va être égal à moins 3 puissance moins 2, moins 7, soit moins 2, plus 7. Et au final, cela va faire moins 3 puissance moins 2, plus 7. Et donc l'égal, on va y arriver à moins 3 puissance 5. ... Je domine ce qui fait moins 2 minutes. ... ... ...